Il est bizarre, ce sol. Il n'est pas palpable. C'est par où ? Bonjour. Numéro bis. L'Egypte est-il le plus puissant empire du monde ? Oui, exactement, madame. Il n'y a pas d'empire plus puissant dans le monde. Bien sûr, je ne connais pas non plus tout le monde dans le monde, mais à mon avis, non. Le monde romain, en la personne de César, en doute. Je vais donc lui montrer de quoi l'Egypte est capable. D'accord. Je vais lui construire le plus magnifique des palais. D'accord. Et c'est toi, Numéro bis, qui en sera l'architecte. D'accord. C'est moi qui en sera l'architecte, c'est-à-dire ? C'est moi qui veux architecter tout le... Tous mes architectes sont occupés. Ah non, je ne suis pas occupé. Il n'est pas occupé, lui. Numéro bis, tu es le seul disponible. C'est que je suis un petit peu charrette en ce moment. J'ai le chantier de mal au coxus à terminer. Il y a ce petit problème de carrelage qui n'est pas très important, mais il faut quand même... Marraine, en tant que votre architecte, je me permets de proposer mes services. Dès que j'ai changé l'eau des crocos, je peux tout à fait... Non, mon beau-fils. Tu es un bon architecte, mais un peu classique. Classique ? C'est-à-dire ? J'ai envie d'un œil neuf sur ce chantier, d'une vision jeune. Mais tu vas aider Numéro bis. Tu lui trouveras le terrain. Le terrain ? Comme vous voudrez. Va, Numéro bis. Construis ce palais. Tu as trois mois. Trois mois, mais trois mois par... Avec combien de temps de retard ? Parce que trois mois, en trois mois maximum, on peut avoir les plans, ça c'est bon, j'en fais mon affaire. Les fondations, il faut compter deux, trois mois. Trois fois quatre, neuf. Trois mois, ça ne semble pas très faisable, madame. Numéro bis. Tu as trois mois, jour pour jour, top chronos. Sous-titrage Société Radio-Canada